Un bon humoriste, c'est celui qui respecte le public, qui est poli, qui est élégant. C'est celui qui ne blesse pas la sensibilité des gens à travers des mots, des gestes. On peut critiquer, on peut dénoncer, mais sans toutefois blesser la sensibilité d'autrui. Je vais penser à mon président d'abord. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer le peuple de la Guinée, saluer le général Mamadou Delia. J'invite d'ailleurs à une visite officielle en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une très très grande communauté guinéenne en Côte d'Ivoire. Quelles sont les nouvelles d'Adama Daikou ? Les nouvelles sont très bonnes, 35 ans de carrière. On se pose la question de savoir, mais Adama Daikou est où et qu'est-ce qu'il fait ? Je suis dans l'écriture, je suis à mon sixième livre, la République du Dromica, qui a été édité en France et à Dakar, disponible partout. Et puis je suis également animateur télé. L'émission dépend de 50 000 sur la chaîne A Plus sur Voix, du lundi au vendredi, depuis pratiquement cinq ans. Et je suis directeur artistique et chroniqueur sur une chaîne de radio qu'on appelle Fréquence 2. J'imite des voix, des accents, et puis je l'ai fait depuis dix ans. J'ai fait aussi des spectacles, tel que la troisième paix mondiale, mon dernier spectacle. Et je donne des cours, je suis aussi membre du jury de pas mal de compétitions d'humour. Voilà, je suis là, je vais bien, je m'occupe de mes enfants. Alors, on va remonter un peu dans le temps pour savoir un peu votre parcours, parce que nous, on vous souvient à distance. Oui. On était en Guinée là-bas, on ne voit que le produit qui vit. Alors, dites-nous aujourd'hui, que vous rappellent les années, les débuts de votre carrière ? Ben, les débuts, beaucoup d'émotions, parce que quand on commençait le métier, on n'était pas sûr d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Quand j'ai dit ce que nous sommes aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je vais parler de toute ma génération. Alors, c'est un métier qui ne nourrissait pas son homme, dans les années 88, quand on a commencé. Et il a fallu que notre génération fasse la rupture. On a dit, nous là, nous sommes venus pour que désormais, on puisse vivre de ce métier. Et on s'est battus corps et âme. Et aujourd'hui, Dieu merci, chacun profite. On a commencé par des émissions radio, jouer dans les écoles primaires, jouer dans les lycées et collèges. Après, on a commencé à faire des productions, des cassettes, audio. Il nous a fait connaître sur le plan africain. Et puis, des one-man shows, des écritures du spectacle. Vraiment, c'est long, c'est beaucoup. Il y a eu des moments de peine, des moments difficiles. Mais grâce à des personnes de bonne volonté qu'on a pu rencontrer dans les pays où nous sommes passés, on a continué avec beaucoup d'énergie et on est dedans. Et aujourd'hui aussi, on fait aussi le coaching de beaucoup de jeunes qui sont en train de monter. Et cela fait que, bon, on est fiers de dire qu'on a contribué au développement de l'humour en Afrique. Moi, j'ai commencé par le théâtre. J'étais comédien de théâtre. J'ai eu une formation de théâtre. Au moins deux ans de formation de balle. De 98 à 90, on a créé notre petit groupe, Les Rigoraux d'Abobo. Et puis, on a évolué tout doucement. On a joué la bonne à tout faire. C'est une pièce de théâtre. J'ai joué le rôle d'étudiant. Et puis, on a tourné dans des séries télé. Bon, le rôle qui m'a marqué, c'est le personnage de Daiko. Voilà, quand j'ai créé le Dromica en 97, à 98, j'ai sorti ma première cassette qui a fait un boum ! Sur le plan international, c'est Daiko, le personnage de Daiko qui m'a fait connaître dans le monde entier. Alors, justement, vous nous donnez la perche. Quelle a été votre formation à l'université ? Est-ce que vous étiez programmé à être à l'université ? Bon, je vais en toute sincérité, j'ai le bac moins 3. Voilà, bac moins 3, c'est-à-dire que j'ai le niveau de BPC plus la classe de seconde. J'ai passé en premier, mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer parce que les parents se disaient que payer l'école, c'est trop cher. Et moi aussi, je ne voulais pas faire de longues études. Je voulais faire une école d'art. Donc, je n'ai pas pu rentrer à l'école d'art, qui est notre INSAC. À l'époque, c'était l'Institut national des arts. Je me suis formé sur le tas pendant deux ans avec des professionnels. Et dans mon parcours, j'ai rencontré des professionnels. Je me suis auto-formé, c'est-à-dire en participant à des stages, en allant suivre le spectacle des autres, en cherchant à savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, en me cultivant. C'est ce qui m'a donné ce bagage-là. Et on a l'impression qu'il suis universitaire. Donc, ça peut vous dire que l'université, c'est l'école de la vie pour moi. Donc, ça veut dire qu'il a fallu beaucoup de détermination pour en arriver là. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de se contenter des études. Il faut juste avoir des autres études. Tout à fait. C'est-à-dire que le talent seul ne suffit pas. Le diplôme seul ne suffit pas. Il faut la responsabilité. Il faut l'engagement. Il faut la passion et l'amour pour ce qu'on a choisi de faire comme travail. Et nous, on a choisi la comédie, le théâtre. Et nous sommes en plein dedans. Alors, justement, on entend, nous, qui sommes profanes dans le domaine de l'humour, on entend le one-man show, on entend le stand-up. Quelle est la différence entre vous ? Bon, là, il n'y a pas trop de différence. C'est une question de forme. Alors, le one-man show, comme indique son nom, one-man show, un homme seul en train de faire le spectacle. Le spectacle, c'est la performance. Un one-man show, c'est l'ensemble de tes aptitudes. Si tu es un bon karatéka, si tu es un bon guitariste, dans ton one-man show, à un moment donné, tu vas jouer la guitare. Dans ton one-man show, à un moment donné, tu vas vouloir faire des passes de karaté et tout ça. Dans ton one-man show, si tu sais faire du slam, vraiment, c'est tout ça que tu donnes au public comme émotion. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le stand-up, c'est que tu es arrêté dans un espace très réduit, qui n'a pas trop de temps pour faire les mouvements. Et tu fais des prestations qui ne durent pas plus de 10-15 minutes. Voilà. Et généralement, c'est américain. Dans les bars américains, qu'on appelle les bars, les longes, voilà, on a des petits espaces où le comédien, il vient, il prend son micro, il raconte quelques histoires et il est parti. Voilà pourquoi ils ont développé le stand-up là-bas. Mais le one-man show, ça se joue sur 1h30. Dans un spectacle, tu as la lumière, tu as le son, tu peux danser, tu peux bouger sur une grande scène. Voilà un peu la différence. Quel est le nom de vous, un meilleur humoriste, un humoriste qui répond ? Bon, un humoriste confirmé, c'est celui qui donne le meilleur de lui-même à chacune de ses prestations. Il n'y a pas de meilleur définitif. Tu peux faire une belle prestation à 16h et à 19h, ta prestation ne peut pas être appréciée. Parce que l'environnement change, ce n'est pas le même public. Donc, il faut savoir capter le public. Il faut connaître d'abord pour lequel des publics tu fais ta prestation. Et en ce moment, tu peux adapter le contenu de ce que tu présentes. L'objectif, c'est de faire rire. Mais si tu es devant des universitaires, il faut élever le niveau. Si tu es devant des gens, peut-être qui n'ont pas de niveau universitaire, que tu viens de déclamer ou jouer des sketchs qui demandent une certaine réflexion, les gens ne riront pas. Donc, voilà, un bon humoriste, c'est celui qui donne le meilleur de lui-même. Et un bon humoriste, c'est celui qui prend le temps de préparer sa prestation. Voilà, une bonne prestation est une bonne préparation. Un bon humoriste, c'est celui qui respecte le public. C'est celui qui est poli, qui est élégant. C'est celui qui ne blesse pas la sensibilité des gens à travers des mots, des gestes. Voilà, on peut critiquer, on peut dénoncer, mais sans toutefois blesser la sensibilité d'autrui. Un bon humoriste, c'est celui qui écrit ses sketchs. Voilà, et qui les propose. Parce que demain, il peut en faire un livre, s'il en a beaucoup. Alors, vous, dans votre parcours, je viens de partager un peu la biographie. J'ai vu que vous aviez deux chaînes qui vous ont mis. Oui, oui, les djembes d'or. Voilà, les djembes d'or. Oui, les djembes d'or, si, si. Alors, qu'est-ce qui a prévalu à ce... En ce moment-là, il faut le dire, il n'y avait pas deux humoristes africains comme ça, en Afrique de l'Ouest. Et j'étais constamment invité pour les djembes d'or. Et les organisations ont estimé que j'ai beaucoup œuvré pour que l'humour soit accepté dans des grandes manifestations culturelles. Et Dieu merci. Donc, je remercie la Guinée qui est un des pays, vraiment, qui a permis à Adama Daïko de croire en lui. Et si vous permettez, je vais saluer le ministre d'Istokera, Jacob William. Et puis, je vais saluer aussi mon ami, Sansi Kabat-Diakiti, grâce à lui, que j'ai pu faire éditer ce livre, pour les 72 heures du livre. Et puis, mon ami personnel, vous le connaissez, les Guinéens? Non. K.P.C. Il fallait un peu son camarade. Alors, K.P.C., je te salue, ton ami Adama Daïko. Alors, les humoristes, c'est-tu les humoristes que vous regardez? Et bien, je regarde tout le monde. J'ai même invité ici pour la première fois, paix à son âme, paix à son âme, Sobaidou. J'ai été le premier à l'inviter à la Côte d'Ivoire. Et puis, Mamadou Tok, voilà, qui est venue ici avec Diallo Kravat. Et puis, comment elle s'appelle? Il s'appelle. Et ma fille Thérèse, qui est Thérèse Tegui, qui est très, très bonne comédienne. Et puis, il y a Bapa Ouma, voilà, qui est aussi quelqu'un que j'ai rencontré en Guinée au cours d'un stage. Mais aujourd'hui, je suis très fier de lui parce qu'il illumine, n'est-ce pas, la scène internationale avec ce qu'il a de bon. Et il l'honore également la Guinée. Merci.